... Et ils vont vous parler des femmes. C'est bien, les gars. Merci. Dis donc, normalement, les femmes, ça ne devrait pas être un problème pour nous ? Normalement, non. Mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres ? On n'a rien de moins, on en a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Qu'est-ce qu'elles nous reprochent, les femmes ? On est habillés à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année ? Ça compte pas, ça, l'apparence. Une femme, elle juge pas là-dessus. Elle est plus intelligente que ça. N'empêche que l'autre soir, en boîte, il n'y en a pas une qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis mon beau costume ? Oui, celui en velours orange, à pattes d'éléphant. Avec ta chemise à jabot et tes chaussures à hauts talons. Évidemment, elles venaient pas me parler, les filles, elles n'osaient pas. Elles étaient impressionnées, là. Ah ben, faut dire que t'étais impressionnant, oui. Attends, excuse-moi, mais il faut qu'on arrête deux minutes. Patrick ? Quoi ? Non, je viens de penser, là, il faut que j'aille mettre des pièces dans mon parc-mètre. Attends, attends. Attends, on est en direct. C'est pas une connerie. Écoute, on a commencé cette émission, on n'a pas fait de coupure pour l'instant. Tu viens, attends. Non, mais juste deux minutes. Non, mais attends, t'es professionnel. Vous êtes payé pour faire des sketchs, quand même. Oui, oui, mais j'en ai pas payé cher, mais enfin, encore. Oui, c'est vrai, mais... Non, mais... Oui, parce qu'on peut... Je n'ai pas envie d'avoir un PV. Je préfère y aller, puis je reviens dans deux minutes. Oui. Ben, vas-y. Hein, à tout de suite. Pisse pas sur le parc-mètre, quand même, oui. Non, mais attends, attends, qu'est-ce que c'est ? On fait comment, là ? Non, mais c'est complètement incroyable, ça. C'est pas professionnel du tout. Heureusement qu'on avait pensé à tout. On s'est dit, on sait jamais. Pepita, envoie-moi le monsieur qu'on a pris dans la salle par hasard. J'avais du mal. Je suis d'accord. Vous appelez comment, monsieur ? José. José. Je vous signale que ceci est totalement improvisé. Alors, comme il est parti, on vous a donné le texte. Vos répliques à vous, c'est celle-là. Eh bien, débrouillez-vous. Allez-y, on continue le sketch. Il est plus grand, hein, que Aspalès. Plus grand. Eh, il est pas mal. Vas-y. Eh, allons-y, oui. Non, mais la femme, dans l'ensemble, ça serait pas mal. Ça m'en faudrait peut-être pas la voir en couple. Oh, une fois de temps en temps qu'on a envie. Ah, c'est pas mal, hein ? C'est bien, ouais. Pris au hasard. Ouais, ouais, bien. Et puis, ouais, ouais. Ouais, ouais, alors, oui. Oui, c'est ça, oui, quand on en a envie. Par exemple, le matin, quand tu te lèves. Ou le soir, quand tu te couches, c'est bien aussi. Mais quand t'es en couple, tu l'as quand tu veux, ta femme. Oui, et puis tu l'as aussi quand tu veux pas. L'avantage d'une femme, c'est quand tu rentres chez toi le soir, elle te fait la conversation. Ah oui, elle vous fait la conversation, votre femme, vous ? La conversation d'une femme, c'est encore moins fatigant pour la tête. Vous êtes marié, non ? Non. Oui, il vaut mieux enlever la perruque pour ça, oui, oui. Alors donc, oui, parce que je connais. Alors donc, la conversation d'une femme, c'est encore moins fatigant pour la tête, oui. On t'a remplacé. Eh oui, on t'a remplacé, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que t'en penses de ton remplaçant ? Il est pas mal, hein ? Eh, Régis, tu te rends compte que t'as cette tête-là ? Oui, enfin, en moins bien. En moins bien. La barbe est plus fournie, là, c'est plus Yvan Rébroff. Je vous remercie, monsieur, c'est très gentil, vous pouvez l'applaudir. Et puis le jeu aussi, hein ? Le jeu était bien, hein ? Bon, et ça suffit maintenant, les enfants, on n'a pas que ça à foutre. Alors, reprenez le sketch. Maintenant, vous reprenez votre sketch à tous les deux. Attends, Patrick, tant qu'on y est, parce que là, on a un petit break. Je voudrais simplement vérifier si la porte de ma loge est bien fermée. Parce que j'ai un petit peu peur qu'elle se prend... Non, mais attends, on enchaîne ! J'en ai pour deux secondes, puisque là, on est en plein dans... Je prends un, hop, je revérifie un petit machin... Vous avez vraiment de la chance qu'on prévoit tout ici. Monsieur, venez, venez le deuxième. Comment vous vous appelez ? Marco. Marco. Bon, eh bien, vous avez compris le système, hein ? À toi de jouer, Régis. Bon, alors, Marco, bon, bah, c'est à toi, je crois, hein ? Il y a des femmes intellectuelles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, hein ? Et puis, de toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande. Ça, ça saurait depuis le temps, hein ? En tout cas, c'est pas ce que je leur demande, non ? Oula, il y a du boulot, là, hein, quand même. Attends, tu peux recommencer, parce que c'est quand même un texte marrant, normalement. Non, un peu moins vite. Il y a des femmes intellectuelles. Oui, point. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Mais il y en a. Mais il y en a. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande. Ça saurait depuis le temps. Il fait de gros progrès, hein ? Qu'est-ce que t'en penses, Philippe ? Bah, oui, oui, euh... Oui, là, une petite, euh... Oui, une petite, euh... Non, c'est bien, au point de vue du jeu et tout, c'est bien, euh... C'était bien, ça vous a plu, de jouer avec... Ah, super. Super, bon. Bah, je vous remercie pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on enchaîne, si l'émission on enchaîne. Bah, oui, les intermittents, on en a besoin. Vous voulez, nous, le filiant, votre sketch, s'il vous plaît. J'avais une chemise comme ça il y a 15 ans. Bah, oui. Fini, finissez-nous le sketch, s'il vous plaît. Oui, alors, il y a des... Non, c'est bien, c'est impressionnant. On applaudit très fort, Chavaillerie Laspalès, quand même. Non, mais d'intellectuelle, moi, j'en ai connu une d'intellectuelle. J'en ai pas connu deux, hein, j'en ai connu une. Cherchez pas, c'est moi qui l'ai eue. C'était pas n'importe qui, elle était journaliste. Journaliste ! Ah oui, une journaliste ! Une journaliste ! Ah, je suis journaliste ! Ah, le voilà enfin, ton vrai visage ! Ça fait envie, hein. Oui, elle était journaliste à Mauds et Travaux. Mauds et Travaux, c'est pas intellectuel. Ah, ben si, pour des femmes. Quoi, ou qui c'est qui l'achète ? Et qui c'est qui essaye de le comprendre ? En plus, elle était critique. Elle critiquait quoi ? Tous les nouveaux tricots qui sortaient. Ah, c'était une championne en pelote, hein. Ça tombait bien, avec ma petite aiguille. Non, mais on plaisante. Oui, évidemment qu'on plaisante. J'en ai une grosse. Non, mais dans l'ensemble, les femmes, elles pensent comme nous. Mais oui, mais c'est sur des points de détail qu'on est pas d'accord. Par exemple, tu veux pas d'enfants, elles en veulent sept. Enfin, des conneries comme ça, quoi. Ça remet pas en cause l'essentiel. Mais non ! Que le couvert soit mis à l'heure et que la soupe soit chaude. Ah ça, moi, je tolérerais pas une souillon à la maison, hein. Une feignasse qui a pris un travail dans la journée, là, pour se pavaner en minijupe dans l'autobus. Ah, pas de ça chez moi, la feignante qui travaille au dehors, j'en veux pas, hein. C'est qu'il y en a, à l'heure actuelle, là, de la poufiasse qui va travailler à l'extérieur, là. Il y en a plein, les autobus ! Oh là là, il y en a de la grognasse qui va en hauteur, là, tiens, un créneau de salope, là. Plein ? Ouais. Et pendant tout le quartier, il lui regarde les cuisses dans le bus. Toi, chez toi, t'es obligé de te servir toi-même, ton Ricard. Si c'est pas scandaleux, ça, que c'est même pas la gourdasse qui te le verse, le Ricard. Mais elle est dans le bus, la gourdasse ! Alors ? Il monte ses cuisses. Ses grosses cuisses de gourdasse dégueulasses, oui. C'est sur les loisirs, aussi, qu'on est pas toujours d'accord. Ah, sauf si tu leur proposes un voyage en Inde ou au Mexique, là. Y'en a pas beaucoup qui résistent. Je peux pas, j'ai pas le permis. D'un autre côté, t'emmènes une nana au Mexique, ce qui l'intéresse, c'est de se bronzer sur la plage, hein. Les monuments, les vestiges, elles s'en foutent. Je sais, une année, j'en avais amené une à la tranche-sur-mer. Elle a rien visité du tout. Oh, le gâchis ! Quand on connaît la tranche. Elle a même pas visité un temple indou, une pyramide inca... Rien, je te dis. Oh, la conne. Ah ouais, la bonne conne. Cela dit, à la tranche-sur-mer, les temples indou... Quand t'en as vu un, tu les as tous vus, hein. De toute façon... Juste pour terminer... La femme, on peut pas s'en passer, parce que c'est le meilleur ami de l'homme. Et elles, elles peuvent pas se passer de l'homme non plus, normalement. Normalement, non. Mais de nous, si. Chevalier, laissez-vous ! Applaudissements. Applaudissements.